Bonjour à tous, je me présente, je suis Agnès Robin, donc c'est moi qui vais animer cette conférence, ce webinar à propos du DU Scientific Management, sachant que c'est un diplôme qui est hébergé par l'Institut de sciences et données de Montpellier, qui est à l'Université de Montpellier, qui est soutenu par le licite d'excellence MUSE et par les investissements d'avenir. C'est un diplôme qui s'intitule Scientific Data Management, gestion des données scientifiques. Et l'Institut de sciences et données de Montpellier, c'est un institut que nous avons créé, Elodie si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, que nous avons créé à l'Université de Montpellier et qui a un certain nombre de fonctions, de prérogatives, dont la mission est tout à fait originale. Et ce que je vous propose, plutôt que de vous en parler de cet institut, c'est de vous faire la présentation par notre petite vidéo de présentation, telle que nous l'avons créée il y a quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour suivre, tout simplement en rappelant un petit peu le contexte qui nous a incité évidemment à créer ce diplôme, à créer également l'Institut de sciences des données de Montpellier, qui comme vous l'avez aperçu avec la vidéo, est un institut qui propose de prendre en charge aussi les questions éthiques et juridiques des données de la science et de la science des données. Et donc, en fait, c'est le contexte qu'il faut rappeler, qui est le contexte d'Européens, qui fait que depuis 2012, la Commission européenne a affirmé des principes de sciences ouvertes. Et c'est en 2018 qu'au plan national, le gouvernement a ouvert un plan national science ouverte. Donc, c'est quelque chose de plus récent en France, mais quelque chose qui est déjà affirmé depuis quelques années au plan européen, notamment à travers les textes et règlements qui sont adoptés, qui ont été adoptés et pris par la Commission européenne. Certaines de ces recommandations le disent explicitement. Donc, il s'agit évidemment de comprendre à travers ce diplôme comment les données peuvent être gérées. Il ne s'agit pas nécessairement d'ailleurs uniquement de promouvoir la science ouverte. Évidemment qu'avoir créé ce type de diplôme, ça permet de promouvoir la science ouverte parce que ça permet de mieux comprendre comment les dispositifs de sciences ouvertes doivent être mis en place. De mieux comprendre, ça permet évidemment, c'est en tout cas ce que nous pensons, ça permet évidemment de mieux gérer ensuite les données au quotidien dans les laboratoires de recherche. Donc, en fait, il s'agit de quoi ? Les objectifs sont sensibilisés aux enjeux de la science ouverte, évidemment, et puis il s'agit de former à la gestion des données scientifiques. Cette formation, en fait, pour remplir ces objectifs, c'est une formation, je le redirai éventuellement plus tard, tout à l'heure, mais c'est une formation, en fait, qui est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas ici de… Moi, je suis juriste, enseignant-chercheur à la Faculté de droit de Montpellier, mais pour autant, ça n'est absolument pas une formation strictement juridique. C'est une formation pluridisciplinaire qui fait intervenir des personnes très qualifiées dans des domaines différents, que sont tous les domaines qui sont sollicités par la gestion des données de la recherche scientifique, à savoir, et je ne serai absolument pas exhaustive, et puis on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais l'informatique, évidemment, le fait d'archiver, les archivistes sont très sollicités, les documentalistes, bien sûr, les data scientists, etc., etc., les juristes, bien sûr, aussi. Donc, c'est une formation qui propose de comprendre la gestion des données scientifiques dans plusieurs dimensions. Alors, pourquoi est-ce que cette formation, on l'a déjà dit, il s'agissait de répondre aux enjeux de la science ouverte et de comprendre comment la gestion devait se faire, mais je voudrais faire, je voudrais simplement insister sur un point, et sur un point qui est en fait un constat qu'on a fait à travers un programme de recherche que je pilote depuis 2016, qui est le programme de recherche Common Data, qui a été soutenu par la MSH Sud et qui est aujourd'hui une plateforme de la Maison des sciences de l'homme Sud à Montpellier, programme de recherche, donc, qui nous a menés à comprendre un peu comment les pratiques de recherche étaient menées dans les laboratoires. Et ces pratiques de gestion des données, de la recherche, eh bien, ce sont des pratiques qui ont été observées par nous, où nous avons fait une procédée, une toute petite enquête exploratoire. Vous n'avez plus votre micro. Agnès, vous pouvez le réactiver. Voilà, je réactive le mien. Donc, merci de bien vouloir couper les micros pour tout le monde. Et n'hésitez pas, comme on l'a dit, pour ceux qui arrivent en cours, n'hésitez pas à poser les questions auxquelles j'essaierai de répondre tout à l'heure. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, je disais que nous avons, à travers ce programme de recherche, eh bien, mené cette petite enquête exploratoire. Et nous avons publié les résultats dans une revue qui s'appelle la revue « Cahiers, droits, sciences et technologies » que vous pouvez trouver très facilement sur Open Edition. Et cette petite enquête nous a indiqué que, sans demander forcément aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs, aux doctorants, aux ingénieurs, sans forcément leur demander leur opinion, sans chercher à savoir ce qu'ils pensaient de la science ouverte et de tous ces dispositifs, simplement de leur demander quelles étaient leurs pratiques et comment ils qualifiaient ces pratiques. Est-ce que, par exemple, ils demandaient des autorisations, parfois, quand il s'agissait d'utiliser un logiciel libre ou une base de données qui était affichée comme étant libre de droit, ou etc. On a posé plein de questions qui sont des questions purement techniques, en fait. On n'a procédé à aucune qualification. Et il est apparu, au terme de cette enquête, que nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs ou autres personnels de la recherche, ou autres acteurs de la recherche, ne maîtrisaient pas nécessairement, non pas les règles de droit, ce n'est pas ça qui nous intéressait, mais ne maîtrisaient pas nécessairement la qualification de leurs actes. C'est-à-dire qu'ils agissaient dans un certain nombre de directions dans la gestion de leurs données, et aussi bien certainement que possible, mais sans forcément qualifier ces actes ou ces actions. C'était très intéressant. Il ne s'agissait absolument pas de blâmer, évidemment, la communauté des chercheurs. Ce n'était absolument pas le but de cette enquête, mais tout simplement de chercher à comprendre qu'était le niveau de conscience des chercheurs ou des enseignants-chercheurs dans la pratique de gestion des données de la recherche scientifique. Donc, quelque chose de très neutre, en réalité. Et ce constat, il était très, très intéressant à faire. On a beaucoup travaillé sur les résultats. C'était très intéressant. Je ne vais pas développer davantage sur le sujet parce que, tout simplement, vous pouvez vous reporter à la lecture de cet article qui est en libre accès. Alors, en fait, fort de ce constat, nous nous sommes évidemment dit qu'il s'agirait maintenant peut-être de proposer à la communauté, aux communautés différentes, et différentes communautés disciplinaires de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, de leur proposer peut-être de mieux comprendre et donc de proposer une formation dédiée à cela. C'est ce que nous avons fait. C'est une formation sur laquelle nous travaillons depuis à peu près un an pour que, en fait, que ce soit une formation qui fasse appel aux meilleures, parmi les meilleures, en tout cas, compétences et personnes qui seraient susceptibles de traiter de ces sujets. Il y a des personnes très pointues maintenant sur ces questions-là, mais il s'agit encore de sensibiliser, de sensibiliser, de former, de former encore. Et c'est la raison pour laquelle nous avons préféré, comment dire, créer cette formation sous la forme d'un diplôme d'université et non pas d'un master. Il s'agit en effet de permettre aux personnes de se former soit en formation initiale, soit en formation continue. Donc, avec la possibilité de suivre la formation pour rentrer dans les détails un peu pratiques, sur un an ou sur deux ans, sachant que c'est une formation un peu lourde parce que précisément, elle est très englobante. Elle vise de nombreux sujets à travers la gestion des données de la recherche. On rentrera un tout petit peu dans le programme ensuite. Donc, c'est une formation qui, nécessairement, représente un volume d'heures assez important, 186 heures. Et c'est la raison pour laquelle c'est une formation que l'on a voulu ouvrir sur une période de deux ans maximum, mais maximum. L'autre caractéristique de cette formation, c'est que c'est une formation qui peut être suivie en intégralité, donc les 186 heures, sur un an ou sur deux ans, mais aussi, elle peut être suivie par module. Il y a un découpage, vous l'avez peut-être déjà constaté sur le site de la formation, où on va y revenir ensuite. C'est une formation qui peut être aussi suivie par module, par un ou plusieurs modules. Alors, ce qui lui confère en réalité donc une certaine souplesse, et donc qui permet d'être aussi adapté aux besoins des personnes, des participants, sachant qu'aujourd'hui, le degré de sensibilisation, le degré de compétence des chercheurs, des enseignants, des doctorants, etc., des ingénieurs, eh bien, le degré de formation, il est très variable, il est encore très hétérogène, bien sûr, puisque nous sommes au début de la mise en place du plan Science Ouverte, et donc il était important de pouvoir donner aux participants une certaine souplesse dans le choix des enseignements suivis. Alors, évidemment, choisir l'intégralité de la formation ou choisir les modules, ça n'a pas le même impact et le même effet sur le caractère diplômant de la formation. Il est bien évident que seule la formation suivie dans son intégralité pourra donner lieu à la remise d'un diplôme et alors que le fait de suivre certains modules, eh bien, cinq modules minimum pourra donner lieu à un certificat qui n'a pas donc la même valeur comme vous le savez qu'un diplôme. Et pour obtenir ce certificat, il faut avoir suivi cinq modules minimum. Donc, la diplomation, en fait, se fait, l'obtention du diplôme ne se fait en revanche que pour la... l'intégralité que pour le fait d'avoir suivi l'intégralité du diplôme, de la formation. Le public concerné, comme vous le voyez là, il est assez large, en fait, puisqu'il concerne des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des post-doctorants. Le mot chercheur est indiqué deux fois. C'est une erreur. Post-doctorants, doctorants, ingénieurs, porteurs de projets aussi, par exemple, les personnes qui sont incubées dans les structures d'incubation. C'est un tout à fait bienvenu dans ce type de formation. Et enfin, les étudiants de master. Il s'agit, comme vous le voyez à travers l'énoncé du public concerné, il s'agit d'ouvrir au maximum la formation, ce qui signifie qu'en fait, les personnes qui vont participer seront certainement des personnes, je le redis, des personnes avec un niveau très hétérogène, très varié, mais, et pour moi, ce n'est pas un inconvénient, bien au contraire, je trouve que dans une formation, d'avoir des niveaux hétérogènes, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile pour les intervenants, mais en revanche, qui peut être très riche d'une source de richesse très importante pour les participants. Redemander aux personnes de couper leur micro si c'est possible. Voilà, merci. Donc, c'est une source de richesse d'avoir des niveaux hétérogènes, d'avoir des profils aussi tout à fait différents. Je trouve que cette mixité, en réalité, dans les formations est souvent très porteuse et très intéressante. Alors, on va maintenant rentrer un petit peu dans le détail du programme, de la formation, sachant que, évidemment, toutes ces informations figurent sur le site, on le redira tout à l'heure. Donc, concernant le programme lui-même, alors, il s'agit, je vous le disais, d'un découpage en modules avec trois modules principaux, à savoir un premier grand module qui est une première grande partie en réalité, qui est comprendre l'environnement des données. Et quand je dis l'environnement, c'est un environnement là qui peut être juridique, informatique, la cartographie des structures, des infrastructures, etc. L'environnement aussi concernant le financement, lorsqu'il s'agit de créer des infrastructures, de créer des outils de gestion, par exemple. Donc, c'est l'environnement au sens très large. Ensuite, une deuxième partie qui est consacrée à la maîtrise des outils d'analyse des données de la science, des données scientifiques. Il s'agit ici d'une partie un peu plus technique, comme on va le voir, peut-être plus informatique, on va dire, quand il s'agit de procéder à l'analyse des données elles-mêmes. Et enfin, une troisième grande partie qui est consacrée à la gestion de l'ouverture des données. Comment et à quelles conditions est-ce qu'on peut ouvrir des données, partager des données et donc diffuser des données. Alors, ces trois grandes parties, en fait, elles sont présentées comme ça là et elles correspondent au déroulement chronologique de la formation. Et évidemment, on commence par comprendre l'environnement des données pour ensuite aller vers la maîtrise des outils d'analyse et enfin pour comprendre comment gérer l'ouverture des données. Donc, sur une année, eh bien, ça fait, ça fait, voilà, c'est dans cet ordre-là, sachant que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'en profite pour le dire, du coup, que l'année commence en septembre et qu'elle se termine en juin. Donc, évidemment, les enseignements et les modules qui n'auraient pas pu être suivis la première année pourraient être rattrapés la seconde année. Alors, rentrons un tout petit peu dans le détail des modules. très rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Comprendre l'environnement des données scientifiques, eh bien, ça permet de comprendre comment c'est géré tout ça sur les territoires, ce que sont ces innovations et quel financement pour ces innovations qui tournent autour de la science des données. Ensuite, ça permet de comprendre comment la recherche peut s'opérer dans ce domaine-là, les modes de gouvernance qu'on peut adopter pour la gestion des données. Et puis, enfin, comment les données s'intègrent dans un contexte d'innovation et comment, en fait, ces questions interfèrent avec le droit. Donc, c'est une question tout à fait importante et qui doit être présentée en tant que telle. Donc, c'est la troisième partie. Elodie, si vous voulez bien continuer. Voilà. Voilà. Merci. Donc, ça, ça fait partie de la compréhension de l'environnement des données scientifiques. Ensuite, deuxième grand module, il s'agit, comme je le disais, de maîtriser les outils d'analyse des données scientifiques. Donc, il s'agit d'extraire, de comprendre comment extraire des données, de comment gérer les données et leurs métadonnées puisqu'on sait que les métadonnées sont absolument requises dans une saine gestion des données. comment explorer et fouiller les données, comment les sécuriser également. Et enfin, donc, voilà, il faudrait l'afficher, voilà, sécuriser les données et enfin, comment protéger les données et en particulier les données qu'on qualifie en droit de données personnelles pour comprendre comment être dans le respect donc du règlement pour la protection des données. enfin, le troisième module, il s'agit de comprendre l'ouverture et de maîtriser l'ouverture des données donc construire un plan de gestion de données parce que ce sont des choses qui sont aujourd'hui requises à plusieurs titres on pourra en reparler éventuellement par la suite comment ensuite stocker et archiver les données comment les diffuser et les partager et enfin choses qu'on n'aborde pas forcément toujours mais comment les valoriser et les réutiliser puisque l'objectif du plan national science ouverte et de la politique européenne de science ouverte d'une manière générale c'est de permettre la réutilisation des données c'est la vocation première de ce dispositif public c'est vraiment de permettre au public ainsi et quand on dit public il s'agit des entreprises des citoyens des associations de pouvoir se réapproprier entre guillemets les données c'est-à-dire en fait de les exploiter de les réutiliser puisque c'est le terme qui est utilisé par la loi voilà donc ce qu'est ce en quoi consiste la formation alors quelques informations encore pratiques concernant le déroulé de la formation il s'agit d'une formation en présentiel il s'agit essentiellement en tout cas pour la première année c'est essentiellement du présentiel voire exclusivement ensuite il s'agit de dire que c'est à raison ça va de septembre à juin je le disais donc c'est à raison de à peu près une semaine par mois les tarifs sont et les conditions les tarifs de toute façon sont présentés je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant parce que ce serait trop long mais les tarifs sont présentés sur le site internet sachant qu'il faut savoir que certains modules sont liés à d'autres ça ça figure aussi sur le site internet c'est une information auxquelles vous pouvez avoir accès sans problème pourquoi ? parce que certains modules nécessitent d'avoir des prérequis nécessitent d'avoir certaines connaissances et que pour ne pas avoir à répéter les choses à l'occasion de certains modules de certains enseignements de certaines interventions et bien on a préféré faire en sorte que d'autres enseignements soient absolument suivis comme des prérequis c'est tout à fait classique et puis enfin il s'agit de pouvoir évidemment valider la formation c'est à dire qu'en fait quand on a suivi l'intégralité de la formation et bien certaines il s'agira également non seulement d'avoir suivi les enseignements bien sûr mais aussi d'avoir produit un petit rapport soutenu devant un jury un rapport qui permettra de dérouler un projet personnel et professionnel autour de la gestion des données de la recherche donc il y a un petit examen une petite épreuve en fait qui est organisée pour sanctionner le diplôme voilà on peut rappeler simplement que les informations sont accessibles encore une fois sur le site du DU donc voilà et si vous souhaitez en savoir plus évidemment vous pouvez à travers le site il y a mon adresse mail qui apparaît quand vous souhaitez me contacter mon adresse mail apparaît immédiatement donc vous pouvez me contacter par mail si vous avez des questions plus précises plus personnelles qui correspondent à votre profil des questionnements un peu plus individuels j'allais dire n'hésitez surtout pas à me contacter par mail voilà juste un point Agnès pour terminer c'est Sigolène il y a une question qui peut concerner pas mal de gens il y a encore 53 personnes connectées Laurent Brunel demande est-ce qu'il y aura beaucoup de travail personnel en dehors des cours est-ce que ça tu peux te positionner ou leur donner un éclairage alors il y aura peut-être en amont de certaines interventions pas toutes mais il y aura certainement en amont peut-être des choses qui seront communiquées de la documentation qui sera communiquée pardon aux participants donc ça veut dire que ce sera de la documentation à lire à étudier pour qu'on puisse dans la mesure du possible qu'on puisse harmoniser tant que faire se peut les niveaux sur certains prérequis à l'occasion de certaines interventions mais il n'y aura pas de travail personnel post-intervention voilà tout ce qui sera fait sera fait en présentiel on a par exemple je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais du coup j'en profite on aura un petit on a un espace de stockage de données à l'institut de sciences des données de Montpellier on a un espace de stockage un bac à sable qui permettra aux intervenants et aux participants de faire des maniements de jeux de données lorsque les exercices seront pratiques techniques et pratiques sur le maniement des données donc je pense qu'on peut il est très tard en fait on a débordé de bien dix minutes donc ce que je vous propose c'est de s'arrêter là et en vous remerciant bien sûr d'avoir d'avoir participé à ce diplôme pour les inscriptions il faut les faire évidemment maintenant pour la rentrée donc de préférence en juillet et sachant que les inscriptions administratives qui sont prises en charge par l'université ou par le service de formation continue peuvent être ensuite faites éventuellement au début septembre fin juillet mais là ça commence à devenir un peu court mais c'est encore possible fin juillet et en tout cas sinon début septembre voilà mais pour ce qui concerne les candidatures il faut évidemment dans la mesure du possible me les faire parvenir le plus rapidement c'est à dire maintenant jusqu'à elles peuvent me parvenir encore au mois d'août il n'y a aucun souci mais de préférence dans les semaines qui viennent voilà merci donc à tous et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et peut-être à bientôt sûrement à bientôt et peut-être à bientôt et peut-être à bientôt et peut-être à bientôt et peut-être à bientôt